6-9 la matinale, matin sport Mahmoud bonjour, d'abord pour les footeux, on va parler de football et du championnat avec les matchs du week-end Avant de parler du championnat, on va tout d'abord souhaiter une bonne année à nos auditeurs, à tous ceux qui nous suivent le matin Vous l'avez fait, je le sais, mais je le fais, puisque j'ai eu l'occasion de leur adresser mes voeux pour cette nouvelle année 2024 Santé, prospérité et du bonheur Dans le même temps, sur le... pas de résolution, à mon âge il n'y a plus de résolution Donc, ce que je voudrais dire, on peut souhaiter également cette année, puisque c'est une année 2024 importante pour le sport national Surtout en ce début d'année, phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, souhaitant le meilleur résultat pour notre équipe nationale Pour le handball, ça sera un peu plus compliqué, mais on souhaite également le meilleur résultat Et ne l'oublions pas, en ligne de mire, les Jeux Olympiques Et on souhaite voir nos athlètes décrocher des médailles Les chances de médailles, je vous les donne tout de suite Il y aura le 800 m avec Moula et Sejati Il y aura la boxe où on espère décrocher des médailles Et à un degré moindre, la lutte et l'haltérophilie Voilà où se situent les chances de médailles Et on souhaite le meilleur pour nos athlètes aux Jeux Olympiques Mais on aura le temps d'en reparler Vous avez lancé le championnat de Ligue 1 Deuxième contre-performance du Mouloudiade d'Alger Une équipe du Mouloudiade d'Alger en proie au doute Eh bien oui, après le nul contre Luzma d'Alger On disait que c'est le derby Mais là, contre la JS Kabili Et Belaïli était présent ce jour-là Alors aujourd'hui, Belaïli dit que Belaïli n'est pas présent Et puis un joueur, une hirondelle ne fait pas le printemps Donc ce que je voudrais dire par là, dans le même temps C'est qu'hier, le Mouloudiade d'Alger pensait tenir les 3 points de la victoire Après ce magnifique but, un but d'ontologie Signé, je le rappelle, Zakarian Haïdi A la 38ème minute de jeu On était sur la fin du match, 89ème minute de jeu Et ça, c'est là où ça fait mal Le Mouloudiade d'Alger n'a pas pu tenir le résultat Égalisation signée, Essang Matouti La JS Kabiliade qui revient avec un point Et ça reste vraiment la bête noire du Mouloudiade d'Alger en championnat On va écouter Patrice Baumel au micro de Zénam On marque un très très joli but Qui est bien mené, qui est mérité sur la première mi-temps Après dans des classico comme ça On a quelques situations pour essayer de tuer le match Mais on est un petit peu moins bien que les autres jours peut-être Puis je pense que ce match, on le perd sur un détail On a un coup franc à la 90ème minute C'est pas une défaite Parce que j'ai entendu, c'est comme une défaite Je dis non, je suis désolé, ce point peut faire la différence À la fin du championnat Je pense que sur l'ensemble, on méritait la victoire Eh bien voilà, sur l'ensemble du match C'est vrai que le Mouloudiade d'Alger s'est créé des victoires Des occasions de but Mais dans le même temps, le résultat est la match Lui, en revanche du côté d'Almaïda Beaucoup d'espoir pour le futur Pour cette équipe de la JSK Après ce nul arraché au stade du Saint-Juillet Il est toujours au micro de Zénam C'est pas facile d'arriver à un stade comme ça À l'extérieur Imposer et beaucoup de moments de le match Imposer un autre jeu Nous avons une situation plus que suffisante Arriver au premier mi-temps Pas avec une défaite, un zéro Et il faut féliciter mon joueur Parce que le deuxième mi-temps Nous avons la tranquillité pour venir Et égaliser le match Un but partout Autre match La JS Saura défaite à domicile Et oui, la JS Saura les années passent Elle ne se ressemble pas Battue par l'USM Hanshla Hanshla qui passe à la troisième place Et qui rejoint la JS Saura A cette troisième place En compagnie du Parado Athletic Club Un but à zéro victoire de la JS Saura Un but signé Oussama Safa Khadour On reste avec le fouteille On connait les numéros Mais il n'y a pas eu de gros changements Des joueurs Les numéros que porteront nos joueurs Durant la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Mais le plus important reste ce deuxième match Qu'il faudra préparer contre le Burundi Et puis le premier match L'Angola le 15 janvier prochain Alors est-ce que nos joueurs Parce que le Togo Ça ressemble quelque peu à la Côte d'Ivoire En termes de climat Est-ce que nos joueurs s'adaptent bien ? La réponse avec Ahmed Touba C'est important de jouer dans des rondissons comme ça Comme ça on est préparé pour jouer le premier match de la Canis Il nous a dit que 50% des buts Qu'on encaisse ou qu'on marque C'est ce coup de pied arrêté Et on a été fort là-dessus aujourd'hui C'était un bon adversaire Ils avaient faim, ils voulaient jouer Et voilà, tant mieux pour nous Voilà donc ça c'était concernant le match plus précisément Mais également les joueurs qui sont en train de Tout simplement de s'habituer De s'acclimater Parce qu'il fait chaud en Côte d'Ivoire A peu près des températures de 33-34 degrés Je rappelle c'est l'été La saison des pluies Ça sera au mois de juillet Ça demande un temps d'adaptation Un petit temps d'adaptation On enchaîne avec le Hande Et un tournoi à Doha Qui s'est soldé par 3 matchs amicaux Sur ce stage On va écouter l'entraîneur national Ferouk Dihiri Il est contacté par l'Otzi Benidir On va reprendre les anglais allemands Et on va se préparer pour le peu de temps qui reste Et préparer le tournoi de Tunis Dans ce stage là on va arrêter la liste finale Des joueurs qui vont être présents lors du championnat d'Afrique Et incha'Allah on va monter encore en puissance Pour être prêts lors du rendez-vous africain Je rappelle que ce stage arrive après celui de Doha Qui s'est soldé par 3 matchs 3 défaites Donc stage qui débute à Alger Et qui l'équipe nationale ralliera la Tunisie le 10 janvier prochain Pour disputer deux autres rencontres Face à la Guinée le 12 et la Tunisie le 13 Et les Verts rallieront le Caire le 16 De ce mois avant de disputer leur premier match amical Face au Gabon Basketball Le basketball avec des résultats Dans le groupe B chez les féminines Usain Desmarines a battu sans difficulté L'équipe de SB Bejaya 77 à 35 Et passe à la deuxième place au classement L'autre match le Rueba Club Basketball A réalisé un précieux succès en déplacement Face à l'union sportive Ores Batna 41 à 39 Au classement le groupe en sportif de Cossidère A gagné hier face à Lusma d'Alger 70 à 46 Qui occupe la première place avec 16 points Suivis du sein des marines Et le Rueba Club Basketball Avec 13 points dans le groupe Alemoudia d'Alger Vainqueur hier face à la jeunesse féminine de Kouba 87 à 38 Rest leader avec 16 points Le MT Sétif Et occupe la deuxième place avec 14 points La jeunesse féminine de Kouba Et troisième avec 13 points Le judo On quitte les sports courts pour parler du judo Avec la tenue des finales du championnat national Par équipe de première division pour la catégorie senior Ça s'est déroulé à la salle Harcha Chez les messieurs le Sacré Revenu A la formation d'Oulède Le Béria Doran Par ailleurs le judo club d'Al-Harrach A pris la deuxième place Devant la Sûreté Nationale Et l'Olympique Mansoura de Constantine Qui se sont partagés la troisième place Alors que chez les dames C'est la dynamique Bab Ahsan Qui a remporté la première place par équipe Le Mouloudia d'Alger termine la deuxième place Devant l'Usmah d'Alger Et le judo club d'Al-Qsar d'Abdjaya Qui se sont partagés la troisième place Sur le niveau de cette compétition On écoute le directeur technique national Abdelmelk Aitmoufak Il est au micro D'Ali Hamouch J'avais personnellement pressenti Un niveau technique meilleur en D2 Puisque beaucoup de clubs de D2 Sont renforcés par des internationaux La concurrence était rude Ça prouve que le judo est en bonne santé Il y a encore du boulot à faire Il y a certains clubs Qui sont en train de trouver De travailler A l'image d'une équipe du sud Thérit de Béchal Chez les dames Elles ont pu se classer A la septième position Aujourd'hui Ils montent sur le podium A un moment donné Le judo était concentré à Alger Hier on a eu un garçon Au L'Edelberia de l'Ouest Aujourd'hui on a Constantine A la plus haute marche du podium Le judo reprend sa place A travers tout le pays Mais voilà concernant le judo Je rappelle qu'en Italie Aujourd'hui on va jouer Pour le compte de la 19ème journée Avec Ampoli Qui sera opposée au Milan AC Et puis à retenir la Roma Qui affrontera la Talenta La Coupe du Roi Pour le compte de l'Espagne Des matchs amicaux Il y en aura Et notamment on suivra Égypte, Tanzanie Voilà pour l'essentiel De l'actualité En Angleterre C'est la Coupe Également en France Et puis on ne terminera pas Sans rappeler que du côté De l'Usema d'Alger Il y a eu une transition Dans la continuité Puisque le manager général Qui reste un élément Important au Vercourliché A été maintenu à son poste Contrairement à ce qui avait été Annoncé dans un premier temps Changement de dirigeant Au retour D'un ancien dirigeant De l'Usema d'Alger C'est Kamel Hassina Qui revient aux affaires Et qui prend cette fois-ci La destinée du club Avec les retours également D'un personnage connu Dans le mouvement sportif national Abdelmajid Rizkan C'est bien quand les transitions Se font comme ça en douceur Merci D'ailleurs ça s'est traduit Par une victoire De l'Usema d'Alger Contre la SOS-Chleuf Sur le score D'un but à zéro Donc l'équipe a été épargnée De ce qu'on pourrait appeler Peut-être des turbulences Qui ont touché cette équipe De l'Usema Mais là Tout est rentré dans l'ordre Que se t'entraînée De l'Usema d'Alger De l'Usema d'Alger De l'Usema d'Alger